L'information a circulé à Yopougon kilomètre 17 route de Dabou. Elle donnait pour mort, le célèbre vendeur de porc au four, Zongo. A la vérité, Yero Zongo vit bel et bien. Le vendredi 22 avril 2022, sur le coup de 16h30, c'est un Zongo, célèbre vendeur de porc au four au kilomètre 17 route de Dabou, pétant la pleine forme que nous avons rencontré. Briser le silence du haut de ses 1m75 environ, de teint noir, le sourire aux lèvres, le célèbre vendeur de porc au four au kilomètre 17 route de Dabou, Yero Zongo a accepté de briser le silence sur sa prétendue mort. Une information qui a circulé à Yopougon kilomètre 17, ainsi que dans la commune de Songon. « Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort », clame très fort Zongo qui dit être très bien portant. De nationalité burkinabé, Zongo est un opérateur économique prospère grâce à son commerce de porc au four. Après le kilomètre 17, où il a démarré ses activités, Zongo a étendu son business jusqu'au carrefour Jacquesville où il a ouvert un autre point de vente de porc au four. Lire aussi rumeurs sur le décès du président du Conseil constitutionnel, voici la vérité Zongo travail dur et pour se donner un moment de repos, il se rend très souvent au Burkina Faso, son pays natal. C'est donc durant un court séjour au pays des hommes intègres que Zongo a été donné pour mort. Après un travail, il faut bien un petit congé. Je suis allé au Burkina Faso le 5 mars 2022 pour me reposer. Après une semaine de congé, un dimanche matin à 9h, un ami m'appelle pour me dire qu'à Abidjan, la rumeur s'est répandue que je suis décédé. Il m'a demandé plusieurs fois au téléphone si c'est bien moi qui suis au bout du fil. Mon ami m'informe qu'il se raconte à Abidjan que j'étais malade au Burkina Faso et que je suis maintenant décédé, après une intervention chirurgicale qui ne s'est pas bien passée, relate Zongo. Il se racontait, toujours selon Zongo qu'il serait tombé au maquise et qu'il n'aurait pas pu se relever. Message aux Ivoiriens des informations qualifiées d'erronées par Zongo qui, pour couper court à la rumeur, est rentré sur Abidjan le 26 mars 2022. Des personnes avaient promis de prendre en charge ma famille si telle et que l'information de ma mort était avérée saisissant l'occasion de l'interview, Zongo a remercié les Ivoiriens qui se sont mobilisés pour avoir de ces nouvelles. Certains, selon ses dires, avaient promis de prendre en charge sa famille si telle et que l'information de sa mort était avérée. Des clients m'ont demandé au téléphone de quelle maladie je souffrais, a mentionné Zongo qui déplore le fait que cette situation a quelque peu entaché son business, étant donné que son chiffre d'affaires a connu une baisse. Fort heureusement, se réjouit Zongo, les choses commencent à reprendre. Lire aussi Déji Arafat, parmi les artistes les mieux payés de Côte d'Ivoire deux ans après son décès Zongo, faut-il le rappeler, a l'habitude de passer un mois de vacances dans son pays d'origine, le Burkina Faso. D'où vient-il donc le fait qu'au bout de deux semaines seulement d'absence du territoire ivoirien, la rumeur de sa mort se répande et elle de cette façon ? Qui en voudrait, en réalité à Zongo, au point de répandre partout l'information erronée de sa mort ? Autant de questions que l'on se pose. En tout cas, le temps nous le dira sûrement. Pour l'heure, Zongo est très bien portant. D'ailleurs après notre entretien, il a pris le chemin de Jacquesville où il allait livrer de la viande de porc dans son second maquis. D'ailleurs, il a été très bien portant.